Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft, on joue contre un Zerg, on est sur Ephémérion, on est à un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmf. Et on part dans l'optique ici d'atteindre une macro game avec un build hybride un petit peu ambitieux, c'est pas forcément très pertinent mais ça me plaît beaucoup de jouer ce genre de choses parce que quand ça passe ça fait des parties très agréables à gérer. Donc essayons, essayons, je pense que je vais jouer sans wall parce que j'ai le goût du risque et je joue sans wall contre les Zerg, il n'y a aucun soucis. Parce que les walls j'ai l'impression que bien souvent ça me bloque plus moi même que mon adversaire, donc combien de fois j'ai des soucis avec des Archontes qui passent pas dedans, ce genre de choses. Donc voilà, on va tester ça et puis de toute façon on mettra quand même des batteries et des cadons autour des récolteurs pour sécuriser un petit peu les choses. Alors je vais faire une ouverture en double adepte, ça c'est un petit peu la classique contre du Zerg. Hop. Ok, ça va aller prendre l'info. Parfait. Allez, le petit noyau. Tac. On va se mettre aussi un pylône ici. Et la B2 va pouvoir sortir doucement. Ok, il y a une B2 en face. Ça veut dire que je n'ai pas à me préoccuper d'un rush de Zerg ou ce genre de choses. On va donc pouvoir poser notre Nexus. Hop. Et, bah, plus qu'à envoyer les adeptes. Convoi chrono. Et on relance la prod. C'est parti. Tac. Je vais faire le petit warp. Hop là. Je vais essayer de poser tout de suite l'archive des Templiers. Ok, ça, ça tombe. Est-ce qu'on peut aller chercher éventuellement des petits dégâts ? Ok, je perds un peu du temps sur la Queen, là. On va plutôt essayer de prendre les probes. Ce serait bien qu'on arrive à faire un petit peu des allers-retours entre ces différentes unités. Alors, pour une raison mystérieuse, il est en train d'attaquer son Nexus. Ok, on chope encore de la valeur ici. On va essayer de rentrer à tout prix. C'est qu'on va y arriver, hein. Tac. On continue à produire en même temps à la maison. Allez, on va dire que ça ira. Là, j'ai fait quand même des gros dégâts, hein. C'était sympa. Je l'ai embêté pendant un bon moment. Ce qui me laisse un certain confort dans mon développement. Hop. J'aurais pu un peu mieux micro-gérer à la fin. J'ai une gestion plutôt pas mal. Et à la fin, j'ai... J'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont fait perdre mes unités. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire encore plus. Hop. Voilà, ça, ça tombe. Bon, là, il est vraiment pas bien en face. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de réussite sur cette partie. Je pars sur un jeu très, très axé macro, là. Hop. On va essayer de se développer tranquillement comme ça. Je vais refaire une sentinelle. Je pense que deux, c'est pas mal. On va remplir ça ici. Hop. Ensuite, on va aller poser la B3. Ainsi qu'un peu de tech. Tac. Tac. Je vais aller prendre l'info en face. Ce sera bien que je puisse savoir assez vite sur quel genre de tech il part. Hop. Ensuite, il va falloir quand même que je mette beaucoup de gates. Parce que j'ai beaucoup d'économies pour l'instant. Mais pas beaucoup de choses pour produire mes unités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok, il nous a lâché ça là. On s'en fout. Allez. Il est temps que je mette ça ici. Pour que je commence à me développer comme ça. Tac. Tac. Ok, il y a une B3 en face déjà. Je vais me faire un arc-on. Ça pourra me servir. Toujours être très très axé sur l'écho. Ok, il a vu ma B3. Est-ce que j'arrive à lui choper son truc ? Est-ce que j'ai fait le blink ? Oui, le blink est parti. Ok. Bon, c'est pas trop mal pour l'instant. Tout va à peu près. Allez, on va commencer à mettre des canons un peu partout. On va faire de la vision. On va tout de suite enchaîner sur une B4. Ici, tiens. Ah, je savais que ça allait partir là-dessus. C'était obvious. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de poser mes défenses. Ça va faire très très mal. En vrai, je vais partir Phoenix à fond. C'était absolument sûr que ça allait faire ça. J'ai juste été un peu trop lent dans ma réaction. Il faut que je protège cette base ici. Je peux faire beaucoup de Phoenix. Là, j'ai des récoltères qui se baladent un peu partout. Il faudrait vraiment deuxièmement. Il faudrait vraiment deuxièmement. Ok. J'ai à peu près tenu les choses. Allez, des canons en défense. Très important. Là, j'en ai six de trop. Ça va partir sur la B4. Ou du moins sur ce qu'il en reste. Là, il me faut des canons partout. Là, il prend cher. Je vais vérifier que j'aie bien. Ok, j'ai mes deux stargates ici. Toi, tu peux récolter. C'est bon. Allez, il me faut des gates. Là, j'en ai pas du tout posé assez. En vrai, il me saoule un peu. Je crois que je vais aller le crush. Parce que là, je vais me faire harceler. Ça va pas me plaire du tout. Allez, hop. On va lui envoyer nos phénix. Normalement, il y a moyen qu'il fasse pas grand chose. Ouais, pas terrible. Allez, go remplir la B4. Déjà la poser, ce sera bien. Là, j'ai pas encore toutes mes défenses. Je manque de gates aussi. Il me faut beaucoup d'archontes. Ce serait bien. Archontes, stalker. Putain, il s'arrête pas. Il faut que je prenne ça en raccourci pour que j'arrive à mieux micro. Parce que là, ma micro est pas terrible. Il m'empêche vraiment de poser ma B4. Allez, il faut que j'arrive à lui en tirer plein. Ouais, je vais faire un petit cible de zélote. Je vais essayer de forcer la pose de la B4. Alors, il tombe, là. Normalement, il prend des gros dégâts, quand même. Il faut que j'arrive à fortifier cette position, à tout prix. Ah, putain, mais il s'arrête pas. Je vais même pas réussir à le sauver, le machin, là. Il va vraiment falloir que j'attaque. Parce que là, c'est lui qui domine pour l'instant. C'est clairement lui qui mène la danse. Ah, il est insupportable, le mec. Bon, ouais, il faut que je parte double noyau pour faire les upgrades plus vite. Que je puisse dégrossir ses rangs. Allez, je vais attaquer parce que là, c'est trop chiant. Là, c'est vraiment lui qui me tient. Donc, go. Ah là là, il s'arrête pas. Il me laisse pas vivre. Faut pas que je perde mes phénix. Je dois faire l'amélioration des phénix. Les upgrades ici. En vrai, je vais attaquer. Je pense vraiment que là... Yes. Là, je pense qu'il fait rien, notre ami. Et ouais, sans surprise. Je suis normalement largement assez strong pour le tomber, là. Il faut juste que je fasse attention à ne pas trop disperser mes unités. Bam. Allez, hop. On continue les upgrades. Ok, les arc-hontes qui mangent, c'est Mutalisk. C'était bien drôle tout ça. Et c'est le GG. C'était vraiment rigolo comme partie. En vrai, j'ai pas été très bon. J'aurais dû partir beaucoup plus sur du phénix. Mais moi, je ne savais pas, en fait, si c'était un bait au Mutalisk. Ou si vraiment, il allait s'investir là-dessus. Et il était vraiment à fond là-dessus, quoi. Du coup, la cote, il montre encore tranquillement. Bon, c'était un peu du semi-troll, cette partie. Il était à presque 300 à paillem en face. Mais c'était quand même assez rigolo à voir. Je pense qu'en termes d'économie, je devais quand même être à peu près correct. Ouais, amélioration devant. Par contre, en éco, il allait me crash sur l'éco. Heureusement que j'ai attaqué à la fin. Sinon, j'étais mal. Et bah. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et je réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.